Moi, je ne suis personne pour dire que je ne la comprends pas, la charge. On est en droit aussi, tu sais, des états d'âme, tout le monde en a. C'est lui qui a fait face à ces discussions avec le président du Paris Saint-Germain ou avec les dirigeants du club. Ça s'est très mal passé, on l'a vu, parce qu'il y a eu cette mise à l'écart au début d'année. Et ça a été très complexe pour lui tout au long de l'année et surtout sur le début de saison. Après, de là à dire qu'il a eu des mots très durs envers lui, ça, je ne sais pas quels mots il parle de ça. Je pense qu'il y a eu d'un côté une forme de trahison. C'est pour ça que Nasser El-Ralhaifi avait décidé de le mettre de côté, parce qu'il n'a pas tenu la parole que, soi-disant, il avait donnée au Paris Saint-Germain. Après, de l'autre côté, est-ce que le club a respecté tout ce qu'il s'était engagé à faire auprès de Kylian Mbappé ? Ça, je ne sais pas. Mais apparemment, non non plus. Il y a eu des choses qui se sont mal passées sur la première année, du moins quand il a re-signé sur la première année. Moi, ce que je ne comprends pas, je vais te dire sur sa déclaration. Attends, Pascal, je crois qu'il veut dire un truc. Oui, Pascal, vas-y. Ne vous refais pas l'histoire. Il a été vexé, c'est tout. C'est un problème d'égo. Il a été vexé qu'on lui dise, tu ne rejoueras pas cette année. Oui. Non, Nasser, c'est un problème d'égo. Non, non, mais… Il a été vexé. Il a même dit, c'est le meilleur joueur du monde. Il a tout fait pour le garder. Il a tout fait pour le mettre au placard. Voilà, il a carré carrément. Pascal, ce n'est pas parce que tu es vexé que tu es obligé d'aller à l'encontre des intérêts de ton club. Mais Jean-Michel, Jean-Michel, est-ce que tu crois qu'ils ont l'habitude qu'on leur dise non à ces gens-là ? Ah, mais attends, on va y revenir là-dessus. Ça, c'est différent. C'est une autre culture. Ne tournons pas au-delà. Allons-y maintenant, Jean-Michel. Jean-Michel, est-ce que tu la comprends, la décla ? Je la comprends et je l'attendais avec impatience. Les choses sont claires. Il a vidé son sac. Il a vidé son sac à un moment où il peut le vider parce qu'il ne pouvait pas le faire avant. Il ne pouvait pas le faire avant. Il était sous... Il y est toujours, d'ailleurs. Mais enfin, bon, les choses se passent tellement mal qu'il peut considérer qu'il est libéré par le Paris Saint-Germain qui ne le paie plus. On y reviendra là-dessus aussi depuis le mois d'avril, avril, mai, peut-être juin. Enfin, je ne sais pas, même mars. Enfin, plus des primes. Je n'en sais rien. C'est un bordel sans nom. Ce n'est pas honteux, ça, Jean-Michel ? Mais c'est une honte absolue. Mais vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte que déjà, à ton meilleur joueur, parce qu'il dit simplement les choses qui se disent quand tu as un contrat à temps, je ne suis pas un spécialiste du droit de travail en France. Au moins, je sais ce que c'est que les CDD. J'en fais 35 par an pour mes éducateurs dans les stages. Donc là-dessus, je suis à peu près au courant. Mais un CDD, quand il est terminé, il est terminé. Il est fini et c'est fini. Le lendemain, tu n'as plus rien à dire au gars qui était avec toi. Et puis, à un moment ou à un autre, le gars, tu lui dis, mais ce serait bien que tu prolonges d'une semaine. Il dit non, je ne peux pas. J'ai d'autres engagements. Je ne peux pas. Tu ne vas pas l'obliger quand même. Tu ne vas pas l'obliger à prolonger d'une semaine. S'il a d'autres engagements par ailleurs, c'est le cas de Mbappé qui a des engagements avec le Real Madrid. Il a tout fait. Il a tout fait, Nasser El-Ralifi, pour l'abaisser, pour le vexer, pour l'humilier, je dirais. Pour l'humilier. Tu te rends compte qu'on met ton meilleur joueur dans le loft et qu'au premier match où tu fais match nul 0-0 contre Lorient, c'est ça ? Tu le rappelles parce que tu vas en avoir besoin dans la saison. Je ne suis pas sûr qu'il a été rappelé pour ça. Je n'en sais rien. Et là, mais toute l'histoire... Il est revenu parce qu'il y a eu l'histoire de la prime que Mbappé s'était engagé à reverser pour que le PSG ne soit pas lésé en cas de départ. Mais les gars, qui lui a payé la prime ? Quand je vous dis quand même que c'est à peine croyable, dans un premier temps, je dis oui, mais je ne vais pas te verser la prime parce que finalement, qui était prévu, qui était prévu dans un contrat qui devait se terminer le 30 juin 2024, parce que je ne veux pas que tu partes libre. Mais c'est quoi ces façons ? Mais c'est quoi ces méthodes ? Donc Mbappé est 100% victime dans ce qui s'est passé cette saison ? Mais en tout cas, aujourd'hui... Il n'a rien à se reprocher, c'est Nasser qui a le plus à se reprocher. C'est ça que je comprends. Mais l'histoire n'est pas comme ça, c'est trop facile, Jean-Michel. Non, mais ce n'est pas trop facile. Bah si, si, mais l'histoire n'est pas comme ça. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Tu ne vas pas me faire en croire. Non, Jérôme. Ils ont commis des fautes des deux côtés. Jérôme, Jérôme. Je ne me dis pas que Kylian, et pourtant je l'adore, mais en effet, il a dû s'avancer un petit peu trop et qu'aujourd'hui, il s'est retrouvé coincé. Jérôme, je veux bien que tu sois à la peine de six semaines. Jérôme, moi, quand on me dit que sur une prime de 80 millions d'euros, ça s'est fait oralement et qu'il n'y a pas... Non, mais ça, on sait... Ouais, mais... Mais quoi ? Et on ne sait pas tout. On ne sait pas tout. Déjà, la somme, ils ne sont pas d'accord sur la somme. Tout le monde reste focalisé sur les 80 millions, mais il y a d'autres choses aussi qui rentrent en jeu. Ce que je veux dire, c'est que... Mais il n'y a qu'une histoire, visiblement... Mais il n'y a qu'une histoire d'argent parce que Nasser El-Ralhaifi, il a du mal à accepter de perdre un joueur libre de cette qualité-là. Mais c'est la vie ! Mais c'est la vie ! C'est comme ça ! Il n'y a que Nasser El-Ralhaifi qui est considéré comme joueur. Mais il a du mal à l'accepter, c'est sa personnalité, Jean-Michel. Non, ce n'est pas sa personnalité. Non, non, ce n'est pas sa personnalité. Non, mais non, Jérôme ! Mais si, mais... Tu peux me le tourner dans tous les sens. Mais alors pourquoi ? Tu l'attends à 200%. Si, si tu as un contrat avec quelqu'un... Mais si Nasser était tellement... Si Nasser... Jean-Michel. Si Nasser était un poison comme ça, un homme horrible, pourquoi Kylian Mbappé, au bout de 5 ans au club, il a re-signé 2 ans ? Explique-moi. Explique-moi si la relation sur les 5 premières années, elle était bonne ou pas avec son président ? Mais t'inqui... Bon, alors... Attends, t'es là, mais t'es nerveux pas ! Mais si, parce que, en fait, c'est pas une question... C'est vrai, c'est que c'est à partir du moment où il y a eu cette prolongation que tout s'est dégradé. Mais ça s'est dégradé. Et l'erreur, et la vraie erreur, elle est là. C'est pas au moment de la prolongation. Mais ça s'est dégradé quand il n'a pas voulu activer sa dernière année en option. Et alors ? Il a le droit ou il n'a pas le droit ? Il a le droit. Il a le droit, mais est-ce que tu sais, toi, est-ce que tu sais, toi, Jean-Michel Larquet, comme moi, si tu veux, là, je reste à ma place, c'est que je sais pas ce qu'ils se sont dit à cette fameuse réunion. Eh bien, écoute, je vais te dire une chose simple, simple. La vérité, c'est que Nasser n'est pas le grand président, les gars. Mais arrête de dire ça. Mais il les paiera, il les paiera, il passera à la caisse, il y aura peut-être même des dommages et intérêts. Et dans cette affaire-là, dans cette affaire-là, il y a des règles et des écrits qui doivent être respectés. Les paroles, moi, je n'y crois pas. Surtout quand on parle de 80 millions d'euros, de 50 millions d'euros, ou de 30 millions d'euros, ou même d'un million d'euros. Il n'y a pas que des paroles, il y a surtout ce que le club, aussi, il faut savoir respecter, a donné à Kylian Mbappé. Rien que financièrement. Non, mais au bout d'un moment... Attends, Jérôme. Pascal, attendez, parce que Pascal... Là, ce que j'entends de Jérôme. Oui, vas-y, dis-moi. Kylian, Kylian. Il est mérité, il n'a rien dit à personne. Je ne sais pas s'il est mérité ou pas. Mais non, mais attends, qu'est-ce qu'on peut reprocher à Kylian Mbappé ? Écoute-moi, personnellement, personnellement... Son attitude sur la deuxième partie de saison. Non, même pas, même pas, Jérôme. D'accord, OK. Après, tout le coup, et tu l'as dit, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a manqué un entraînement ? Est-ce que tu l'as vu sortir et faire des... Non, il a été exemplaire. Non, mais il pouvait se permettre ce qu'il voulait, faire les à-côtés, se dire blessé, faire la trique, comme souvent, il y a des joueurs qui l'ont faite, et tu le sais. Et Jean-Michel aussi, même Jean-Louis. Oui, mais il a été irréprochable après l'autre, le président. Il n'a pas été tant irréprochable que ça. Jérôme, Jérôme, il n'a pas le temps été à l'entraînement. Jérôme, je ne crois pas qu'on l'ait mis dans les meilleures conditions pour qu'il soit beau. Mais d'accord. Et il a été là. Parce que, mon Dieu, Jean-Michel, quand même pas toi, même Pascal, vous tombez dedans. Donc, ça veut dire que, même si le président, il a eu des mots très durs en début de saison avec lui, ça... Eh bien, tu le mets dans un coin de ta tête et tu ne l'oublies pas, Jérôme. Mais d'accord, mais... Eh bien, oui. Et à un moment ou à un autre. Alors, c'est à cause de ça... Dans la vie, Jérôme, il y a des coups droits et de temps en temps, il y a des revers. Non, mais d'accord. Et là, Nasser, il a mis un coup droit au mois de septembre dernier ou au mois d'août dernier et là, il prend des revers. Non, mais... Mais il ne faut pas qu'il s'en étonne. Jean-Michel, c'est trop facile de résumer, si tu veux, les problèmes de comportement au long de la saison, juste au fait qu'il a été mis de côté. Mais s'il accepte... En temps de ces deux derniers mois, il a fait une mauvaise saison. Ah, ben ça, il en a parlé. Je ne sais pas. C'est lui-même qui le dit. Justement... Il a dit qu'il n'était pas... Qu'il était malheureux. Il a dit, Jean-Michel, écoute-le, écoute-le, sur sa saison, justement. J'ai attaqué cette saison avec une ambition différente. J'ai toujours pensé que je n'allais jamais jouer. Donc, à partir du moment où j'ai juste foulé la pelouse, pour moi, c'était une saison réussie. Cette saison, si on prend en comparaison avec toutes les saisons que j'ai pu donner, je pense que celle-ci, ça a été la plus difficile à jouer. Si on parle vraiment que techniquement, en termes de performance, elle est peut-être un peu moins bonne dans mes standards à moi. Mais quand je sais tout ce que j'ai dû traverser pour jouer, tout ce que j'ai dû subir tout au long de l'année, je pense que c'est la meilleure saison de ma carrière. Il dit que c'est la meilleure saison. Bravo, Kylian. Il dit que c'est la meilleure saison vu ce que j'ai vécu. Mais en termes de performance, ce n'est pas la meilleure. C'est même moins que les standards habituels. Jean-Louis, il reconnaît quand même qu'il ne fait pas une bonne saison sportivement. Parce que tu restes aussi, je suis d'accord avec toi, parce que tu restes aussi sur les six dernières semaines ou les huit dernières semaines où effectivement, il a été au-dessous. Tu restes là-dessus et c'est normal, Jean-Louis, il ne faut pas les saucissonner. Non, mais les gars, les gars, moi, je veux bien que vous le défendiez et de comprendre. Que l'année prochaine, il trouve un Mbappé, un Kylian, un Kiki qui leur marque 40 buts. Mais Jean-Michel, quand même, ce n'est pas la première fois qu'il y a des embrouilles dans un vestiaire avec ton joueur majeur et le président. Dire, le président, rassure-moi, il n'était pas au quotidien sur le terrain à côté de Kylian Mbappé pour préparer ses matchs. Je vais te dire, les embrouilles, les embrouilles dans certains clubs, tu ne les as pas. Non, mais d'accord. Un jour, Sergio Ramos, Ramos, il a voulu prolonger des deux ans. Dans quel club tu ne les as pas, les embrouilles, dans les grands clubs ? Explique-moi. Il y en a toujours eu. Explique-moi, Real Madrid et les embrouilles qu'il y a. Bayle, par exemple. Mais non, mais Bayle, Bayle, il était... Eden Hazard, c'était problématique ou pas ? Explique-moi. Non, Eden Hazard, il n'y a pas eu d'embrouilles. Eden Hazard a été mauvais au Real Madrid, mais il n'y a jamais eu d'embrouilles. Et Gareth Bayle, il y en a eu ou pas ? Et Gareth Bayle, il était au golf alors qu'il devait être à la... Non, non, non. Non, mais c'est toujours le fantasme. Il n'y a qu'à Paris que ça se passe et puis le président, il n'est pas à la hauteur d'un grand club. Jérôme, Jérôme. Ah, mais oui. Jérôme, tu as connu les vestiaires. Jérôme, j'ai connu les vestiaires. Je suis désolé. Parce que là, vous êtes dégueulasse. Là, vous êtes dégueulasse. Attendez, si tout le monde parle en même temps, malheureusement, ça ne va pas aller. Alors, attends, Jean-Michel, pourquoi ils sont dégueulasses, là ? Parce qu'en fait, il reprochait à Nasser El-Rhaifi d'être trop proche des joueurs, de ne pas montrer son autorité et tout ça, d'être trop gentil. Mais là, il l'a mal montré. Non, mais... Ah, il y a des façons. Alors, maintenant, il y a des façons de le montrer. Ah oui. Bah, expliquez-moi. Alors, avant, maintenant, c'est devenu un très méchant garçon, tu vois, un très méchant président. Avant, il était trop gentil. Alors, Jérôme, pour conclure, moi, je préfère quelqu'un qui ne soit pas très proche des joueurs, mais qui respecte les écrits et qui sont signés et parafaits, que quelqu'un qui est proche des joueurs et qui leur met bien profond. Ah oui, d'accord. Si tu veux. Alors, oui, d'accord. On a compris l'idée. Merci. Pascal. J'ai l'impression que c'est Pascal qui vient de parler. Pascal, la parole, c'est important pour toi aussi, non ? Ah oui, le plus important. Mais bon, les paroles, ça fait longtemps que ça a tout changé. Mais Jérôme, tu as connu les vestiaires. Tu as connu les vestiaires, d'autant plus à Paris. C'est vrai ou pas ? Oui. Dans les vestiaires, quand tu es très ami, que ce soit à Kimi, que ce soit à Marquinhos ou deux autres, ou trois autres avec Kylian qui, je pense, est un garçon extraordinaire, quand ça ne va pas, tu sais bien que ça froisse les arrivées le matin, que tu t'entraînes différemment. Et quand tu as un président qui te parle comme il a dû lui parler, Kylian l'a dit, et que ça se répète avec les deux ou trois amis, tu sais quoi ? Et quand Bernard Tapie te parlait mal dans le vestiaire, ça t'a perturbé, toi, Pascal ? Moi, non, mais certains, oui, mon ami. Ah, d'accord. Et ça vous a empêché de gagner ? Ah, ben non. On va continuer. C'est bizarre. C'est fou. Non, parce qu'on était des combattants. Tu sais, quand tu as une équipe, oui, mais après, quand tu as les lèche-culs des équipes, il ne peut rien faire. Non, non, mais d'accord. Donc là, il n'y avait pas de problème avec Bernard Tapie. Par contre, il y a un problème de... Tu te rends compte... Oui, il y a un problème avec Nasser. Tu te rends compte, Nasser, il a mal parlé à Kylian. Il a eu des mots très durs et ça l'a perturbé toute la saison.